Le choix des hommes Il faut un changement radical D'orientation D'abord de choix politique D'orientation politique Des décisions comprenantes Mais également des hommes Qui doivent conduire cela J'ai confiance à ces hommes Le gouvernement passé Mais au moins il faut qu'il y ait changement Parce que si on reconduit les mêmes personnes Parce que la population risque de se soulever D'autant plus qu'il y a des personnes Qu'on ne va pas citer peut-être Qu'ils sont mal vus au niveau de la population Parce que je me dis que Peut-être qu'ils n'ont pas bien mené Les attentes de la population Oui les attentes ne manquent pas Parce que pour dire point de vue bilan Nous pensons que l'ancien gouvernement Y a à faire des résultats Je pense que c'est là-bas de ces résultats Que le président de la république A remporter les élections Donc nous pensons qu'il y a certains Qui sont là-bas Qui mériteraient d'être reconduits Et d'autant plus que le président de la république A lancé un appel à un droit de la jeunesse Nous attendons de lui également Qu'il implique la jeunesse Dans ce nouveau gouvernement Surtout en tant que jeune C'est l'implication en tout cas des jeunes Parmi eux il y a des gens Vraiment que nous pensons Qu'ils peuvent continuer leur travail Et d'autres nous pensons Qu'ils doivent aller dans d'autres secteurs Là où ils peuvent être beaucoup plus utiles Mais l'autre élément également C'est lancer un appel à l'endroit des chefs de l'Etat Qu'ils puissent en tout cas Jiguenchor en tout cas mérite en tout cas D'être vraiment impliqué de plus encore Dans ce nouveau gouvernement Parce que l'ancien gouvernement Quoi que l'on dise Au niveau du département de Jiguenchor On n'a qu'un seul ministre Au moment où dans certaines localités On a beaucoup de ministres Donc nous pensons qu'aujourd'hui Ce nouveau gouvernement au moins Le président en tout cas De pouvoir mieux regarder notre région Sous-titrage ST' 501 Jiguinchor